Pour parler d'une association solidaire, on s'intéresse à l'îlot des échanges qui proposera samedi prochain un ville grenier organisé à la salle des fêtes de Cherbourg Place Centrale. Et pour nous en dire davantage, nous sommes en ligne avec Christophe Lecoubeilé, agent de proximité au sein de cette association. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de nous présenter ce ville grenier de samedi, quelques mots sur votre association, l'îlot des échanges. C'est quoi exactement et ça existe depuis quand ? Alors ça existe depuis 12 ans maintenant, donc c'est implanté au cœur du Mont-Pas, au quartier du Mont-Pas, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, à Cherbourg, à côté du lycée Tocqueville exactement. Alors qu'est-ce que vous y faites ? Alors nous, notre principale fonction, c'est lutter contre l'isolement social en fait, donc les gens qui sont seuls entre guillemets. Après c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut franchir la porte. Et l'intérêt aussi de notre local, c'est que quand on a pignon sur rue, au Mont-Pas, on a un bureau de tabac, il y a une boulangerie, il y a une pharmacie, mais il n'y avait plus d'épicerie. Et donc nous, en même temps, on fait d'épicerie de dépannage où on peut trouver des petits produits basiques, voilà, de l'huile, du sucre, de la farine, du lait, des choses comme ça, quelques conserves. Au lieu que les gens se déplacent pour aller dans une grande surface, ils viennent chez nous trouver ce qu'il leur manque au lieu de faire 10 kilomètres pour aller chercher quelque chose. Donc c'est un lieu convivial où ils prennent un café, ils peuvent jouer à la belote, faire des jeux de société. Les gens se rencontrent ici, c'est vraiment un centre d'intérêt important au Mont-Pas. Donc un lieu de rencontre, vous proposez aussi des accompagnements ? Oui, tout à fait, oui, on propose des accompagnements, on fait aussi des sorties à l'année, donc ça peut être une sortie dans un zoo, un parc d'attraction, des fois des sorties un peu plus basiques, visiter un musée ou aller voir une escale de bateau quand il y a un bateau, voilà, donc on essaye aussi d'intéresser les gens. Et notamment, voilà, vous avez parlé du vide-grenier aussi, donc c'est quelque chose de collectif, quoi, les gens aussi participent à tout ce qui se passe à la vie de l'association à l'année. Donc vous avez dit que tout le monde pouvait bénéficier de vos services, il n'y a pas de conditions particulières ? Non, il n'y a aucune condition, c'est l'image justement qu'on essaye de casser, parce que c'est souvent ce que les gens ont comme image, on dit, ah, est-ce que j'ai le droit d'y aller, est-ce que je ne peux pas, ou est-ce que je vais être regardé, est-ce qu'on est considéré, voilà, non, non, c'est vraiment, tout le monde peut y aller, il n'y a aucune condition particulière. Et en chiffres, vous suivez combien de personnes environ ? Alors, on a une centaine d'adhérents, entre 70 et 100 adhérents sur l'année. Après, en termes de passage, parce qu'on a un petit caillot, on note les gens qui arrivent tous les jours, on fait des petites croix sur un cahier, ce qui nous permet aussi d'avoir des statistiques sur l'année, on est entre 6 et 7 000 passages sur l'année. On va parler un peu du vide-grenier que vous organisez donc samedi prochain, ça sera à la salle des fêtes de Cherbourg, c'est ça ? Voilà, tout à fait, oui, en centre-ville, oui. Ce sera de quelle heure à quelle heure ? Alors, c'est de 7h à 18h. Vous attendez à peu près combien d'exposants ? Il y a une cinquantaine d'exposants inscrits aujourd'hui, et donc, à hier, on est complet, voilà. Donc, je suppose qu'il y en aura pour tous les goûts aussi, hein ? Oui, oui, tout à fait, oui. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Lecouvé, vous avez autre chose à ajouter éventuellement ? Non, je pense qu'on repassera à l'antenne d'ici quelques temps, parce que j'ai vu que Guéphème était aussi partenaire de Skatepark, en fait, à la fin du mois, et comme on est organisateur de la manifestation, voilà. Donc, j'en profite pour faire déjà une petite halte à l'antenne, et ceux qui écoutent Guéphème entendront le prochain interview, je pense qu'on fera dans quelques semaines maintenant, quelques jours. Ce sera avec plaisir, en tout cas, merci, Christophe Lecouvé. Pour suivre l'actualité de votre association, on donne rendez-vous aux auditeurs sur votre page Facebook, Lilo des échanges ? Oui, oui, page Facebook et sur Twitter, voilà, oui, oui. Et puis, on rappelle le vide-grenier que vous organisez le samedi 2 septembre, à la salle des fêtes de Cherbourg, c'est de 7h à 18h. Je vous dis au revoir, Christophe Lecouvé. Au revoir, merci. Merci.